Il fera l'idée d'un banqueur utile qui devait d'accueillir ? Bonjour, je suis Misery. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'un bon film. Et oui, à la base, l'idée derrière Cassette Mercenaire, c'était de parler de films exclusifs à la VHS, et pas forcément de mauvais films. Alors évidemment, c'est plus rare d'en trouver des bons qui soient jamais sortis en DVD. C'est pourtant le cas avec Cast Deadly Spell, ou Detective Philip Lovecraft en VF, un téléfilm de la chaîne HBO sorti en 1991. C'est réalisé par Martin Campbell, à qui on doit notamment GoldenEye, Le Masque de Zorro, ou encore Green Lantern. Et au casting, on trouve Fred Ward, l'acteur de Tremors 1 et 2, Clancy Brown, qu'on a pu voir dans Highlander et Starship Troopers, et surtout la célèbre Julianne Moore de The Big Lebowski et Hannibal. Et pourtant, aux Etats-Unis, il n'est trouvable qu'en VHS et en Laserdisc, donc c'est pas une oeuvre dont en fait toute une montagne est le ciné. C'est étonnant, puisque le film a aussi des liens avec un des auteurs les plus célèbres de la littérature fantastique, Howard Phillips Lovecraft. On a déjà essayé plusieurs fois d'adapter ses livres au cinéma, mais la difficulté vient du fait que l'horreur qu'il décrit reste abstraite. La menace est souvent soit invisible, soit d'une atrocité tellement intense qu'elle en est inconcevable, et que les mots ne suffisent pas à la décrire. Il y a des horreurs qui dépassent l'horreur, et j'étais en présence de ces paroxysmes hideux et cauchemardesques que le cosmos réserve aux malheureux qu'il veut maudire. Voilà. Et donc les meilleures adaptations sont donc celles qui ont pris de la distance par rapport aux oeuvres d'origine. Call of Cthulhu par exemple a adopté le style d'un film muet en noir et blanc. Reanimator et From Beyond de Stuart Gordon sont des adaptations très libres, dans un contexte moderne et avec l'ajout d'une dose d'humour et de gore. Et il y a des films comme Evil Dead et Maléfique qui se contentent d'un simple hommage. C'est plus ou moins le cas avec Cast Deadly Spell aussi, qui n'est tiré d'aucune histoire de Lovecraft, et qui n'est pas du tout dans le même esprit puisqu'il s'agit plutôt d'une comédie. Pourtant le héros porte le même nom que le célèbre auteur dont les oeuvres ont droit à divers clins d'oeil, comme avec ce club qui s'appelle The Dunwich Room ou l'évocation des Grands Anciens. Au passage il est amusant de constater que parmi les acteurs il y a aussi David Warner qui a joué dans pas moins de 4 autres films tirés de Lovecraft, à savoir Necronomicon, L'Entreux de la Folie, Créatures des Ténèbres et Paul Sponders. Mais le concept de Cast Deadly Spell est beaucoup plus intriguant. L'histoire se passe en 1948 dans un monde où la magie est omniprésente et qui reprend les codes du film noir. Alors le film noir c'est un genre cinématographique qui s'est étendu du début des années 40 à la fin des années 50. Il s'agissait de polar empreint de pessimisme dont la plupart des éléments caractéristiques se retrouvent ici. Les éclairages aux ombres marqués, la fameuse femme fatale. Ça commence toujours avec une femme. Et en guise de héros, l'enquêteur des abusés qui enchaîne les cigarettes et les verres de scotch. Quoi est-ce qu'on boit ? A rien, on boit c'est tout. Lovecraft est un détective à l'ancienne, mélancolique d'une époque révolue et qui se refuse d'utiliser la magie alors qu'il voit tout le monde autour de lui céder aux facilités qu'elle offre. Tout le monde utilise la magie. On est en 48, faut vivre avec son temps. C'est le seul type en ville qui se balade pas avec une baguette magique dans le cul. C'est sûrement pour une question de principe. De la même manière que Lovecraft est resté du bon côté de la loi alors que son ancien collègue est devenu un gangster. Evidemment les mafieux, toujours prêts à se faire de l'argent facile, embauchent maintenant des zombies. Les zombies mangent pas, se plaignent pas. Ne te donne pas des idées. Et au lieu d'utiliser des armes, il préfère maintenant jeter des sorts. Harry ! Harry non ! Touche pas ça ! Oh mon dieu ! Pour ce qui est de l'intrigue, Lovecraft doit retrouver le Necronomicon, le livre des morts. Quel genre de livre était-ce ? C'est un traité sur certaines pratiques de magie ésotérique. Il a à peu près le même format qu'un gros album photo. Je veux le récupérer très vite. Mais l'enquête reste stommaire, et le scénario se contente de réunir des situations et des personnages archétypaux du film noir, sans pour autant construire une histoire solide. Le héros retrouve une femme de son passé, mais sans qu'on sache clairement ce qu'il y a eu entre eux, et ce qu'implique leur retrouvaille. Alors que Julianne Moore joue clairement la femme fatale dont il vaut mieux se tenir à distance. Attention, tu vas te brûler. On devine la situation, non pas parce que le film nous l'expose clairement, mais parce qu'on connait déjà les codes du film noir. De la même façon, Fred Ward est censé être le flic blasé, mais on dirait que l'acteur a du mal à concilier l'air froid du personnage avec son côté parfois plus enjoué, et reste dans un entre-deux mal défini. On a du mal à cerner la personnalité du héros et on en sait trop peu sur son histoire, ce qui empêche de le rendre attachant, malgré quelques répliques amusantes de sa part. J'ai entendu des choses plus intéressantes sortir d'un pantalon en bleu recotelé. Mais le point fort de Cast Dead Lisbeth, c'est son univers unique. Il pourrait y avoir une séparation marquée entre d'un côté le fantastique et de l'autre le film noir, mais les deux s'entremêlent en permanence puisque des éléments surnaturels se retrouvent un peu partout dans le quotidien du héros. Lovecraft côtoie des vampires et des loups-garous où qu'il aille, et même si leurs apparitions sont parfois gratuites, ça participe à véhiculer l'idée que pour lui, ça fait simplement partie de sa routine. On découvre ainsi cet univers et ses règles au fur et à mesure, par exemple sa météo particulière. La radio qui avait lancé du beau temps toute la journée. Normalement, à moins d'avoir un gros budget, pour mettre en place ce genre de trucage, il y aurait besoin d'une justification scénaristique. Mais là, ça sert uniquement à enrichir l'univers du film et montrer que ce qui nous paraît étrange est tout à fait normal pour les personnages. Et Cast Dead Lisbeth aurait pu se contenter de recycler les mêmes créatures et les mêmes maquillages tout du long pour faire des économies. Mais des monstres, il y en a à la pelle. De Cthulhu. Et il varie à chaque nouvelle situation. Par exemple, Lovecraft va simplement interroger un type qui répare sa voiture, et dans un film normal, on le verrait simplement s'occuper d'un problème mécanique. Sauf que là, c'est des gremlins. Satan et Gremlins. Les monstres sont réussis, et il y a certains trucages d'une efficacité inattendue au service d'idées originales, comme cette tornade de billets meurtrières. Pour un téléfilm, c'est surprenant de voir une telle quantité et qualité dans les effets spéciaux. Ça aurait bien mérité un Charles Zexter Award. Les petites touches de violence sont quoi étonnés aussi, tout comme la façon dont l'humour débarque sans prévenir dans un contexte horrifique. Si on excuse les faiblesses du scénario et un rythme parfois un peu mou, Cast Deadly Spell est une série B très sympathique. Et il faut croire que ça a bien marché à l'époque, puisque trois ans plus tard, il y a eu une suite, Witch Hunt. Oh là, attends, t'as vu l'heure ? On peut pas en parler la prochaine fois ? Ah ouais ? Bon. Ok. T'as pas faim toi ? Si, j'ai bien envie d'une witch Lorraine. Oh en t'as pas bien possible, Elle est intuitive, Elle est rotoruse de mon Marlai. Tout peine la Bohème ? Si, maintenant la Bohème se fait la mettre dans la pierre, Moi, combien de marijuana ? Tu sais comment on a mal honte qui l'étoit ? Et ne faut pas juste elle ? Pas de devo faire voir ? Ouh yeah ! C'est intendant, je sais c' koda, Bon' sen계 fait juste lui ! Bon... C'est une durée de troubles et d'hymorphies.